Bonjour à tous, longue vie et prospérité, bienvenue dans cette nouvelle petite vidéo qui n'est pas du tout dans le thème des huit moments, puisqu'en ce moment c'est les fêtes de Noël on pense fête, on pense réveillon et moi je ne vais pas du tout vous faire un maquillage de réveillon parce que, ben voilà, j'ai pas envie, j'ai pas là maintenant tout de suite, à l'heure où j'ai décidé de faire cette vidéo je n'ai pas l'inspiration et j'ai autre chose en tête, donc je vais vous faire le autre chose aujourd'hui on est parti pour un maquillage de cosplay, oui parce qu'il y a peu j'ai réalisé le cosplay de Tira un personnage de Soul Calibur, moi j'ai décidé de faire le personnage du 5 et puis en plus la tenue du secondaire pour être sûre que personne ne me reconnaisse, et du coup comme j'ai fait le cosplay, j'ai fait la tenue et ben je vais maintenant vous réaliser le maquillage que j'ai fait pour ce cosplay, pour la prestation que nous avons fait d'ailleurs, vous verrez sur ma chaîne secondaire qui s'appelle Néa Cosplay, réservé au cosplay vous y verrez donc les deux vidéos, puisque nous avons fait la prestation deux fois deux vidéos expliquant la prestation, la préparation et les résultats et mon ressenti sur ça, en portant ce cosplay, tout ça, tout ça donc si ça vous intéresse, je vous invite à aller voir Néa Cosplay sinon, restez pour découvrir comment je vais me transformer en ceci c'est parti, je n'ai pas mis la tenue tout de suite parce qu'elle n'est pas pratique pour s'asseoir, soyons clairs donc, voilà, pour commencer, je commence mon maquillage par les yeux en appliquant Asusuali, ma base de chez Pellis c'est parti là on commence avec un fard clair sous le sourcil alors je le prends blanc, parce que dans le cosplay c'était un maquillage qui était fait pour être au voir de loin sur la scène et puis on est tellement maquillé qu'il faut que ça contraste beaucoup donc je prends du blanc à mettre sous le sourcil je viens ensuite avec ma palette de chez The Juvia's Place, The Warrior 2 et je viens faire un dégradé avec celui-là et puis celui-là on va aller dans le sombre directement le maquillage en lui-même n'est pas compliqué, surtout sur le début et pour l'œil puisque c'est juste un smoky donc ensuite c'est pour ça que je prends mon marron sombre et c'est aussi pour ça que je commence par les yeux avant de faire le teint parce que s'il y a des chutes, tout ça, c'est plus facile et n'est pas à chaque fois que je regarde l'image, je vois qu'en fait, c'est sombre ici mais c'est le marron qui est très étendu et qui fait une forme comme ceci c'est le marron qui est très étendu je suis satisfaite, je viens avec la couleur de clé dans ma palette de chez Niki Tutorial pour Beauty Bae et je viens chercher le rouge ici parce que je trouve ce rouge génial, on est dans le cosplay donc on est dans l'excès donc on prend du rouge rouge et je viens quand même avec un pinceau fluffy pour venir l'appliquer mon douche douce sur la transition vous voyez, je vous ai dit, les yeux, en tout cas pour le moment, c'est simple une fois que je suis satisfaite de mon petit smoky et de mon dégradé rouge, je passe au teint pour le teint, comme mon personnage est un peu plus blanc, je viens prendre Light Ivoirie pour moi de chez NX Cosmetics après avoir mis ma base qui est très importante parce que j'utilise en ce moment ma base DHC qui est une base Velvet Skin et du coup, vous savez, c'est des bases qui couvrent les pores, masquent les pores et permettent, moi je trouve, d'avoir un vrai visage de poupée ou de manga, enfin de dessin d'avoir un visage vraiment tout lisse ce qu'on cherche à avoir, enfin en tout cas, ce que je trouve ce qu'on cherche à avoir quand on fait du cosplay puisque souvent on interprète des dessins voilà, là on est sur un fond de teint bien clair parce que de toute façon de base, j'aime bien mes clairs sur ma peau là on arrive sur l'hiver en plus, donc c'est d'actualité et en plus, mon personnage a la peau claire je viens normalement avec mon anti-cerne, à part que j'ai un petit souci j'ai cassé mon embout je ne sais donc pas comment aller chercher le produit au fond je suis très 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 joie, joie, soyons nettes, je suis joie je vais essayer avec un pinceau oh oui, oh oui alors soyons nettes, je fais ça, c'est juste pour être sûre d'utiliser tout ce qu'il y a sur mon pinceau normalement je n'utilise pas une couleur aussi claire pour faire mon contouring c'est juste que là, je ne veux pas gaspiller ce que j'ai récupéré mais sinon, pour faire son contouring, j'utilise en ce moment toujours le Wonder Stick de chez NYX et puis j'ai fait une vidéo spéciale où je montre comment on fait son contouring donc là, c'est juste que je n'utilise pas la bonne couleur et du coup, la technique, si on trouve que c'est trop blanc, c'est qu'on revient avec son pinceau qui est plein de fond de teint hop, pour bien fondre les deux ensemble Tira a plutôt un petit nez donc, on contourne le nez je creuse légèrement les joues, pas trop par contre, on va venir bien marquer la mâchoire pas besoin de faire le front puisque j'ai une perruque voilà une fois qu'on en est là, on poudre alors, quand c'est pour une convention là, cette année, j'ai pas pu faire une vidéo Get Ready With Me pendant ma préparation parce que j'étais assez occupée mais je l'aurais eu faite vous auriez vu que je passe mon temps à cheater du fixateur après chaque étape puisque je me maquille à 7h du matin et que je rentre de convention, il est 8h le soir et que je veux qu'on m'inquiète je tire toute la journée là, aujourd'hui non, c'est juste pour vous montrer et faire quelques vidéos après donc, je ne vais pas fixer enfin, si je fixe à la fin bien évidemment mais là, j'ai pas besoin de fixer à chaque étape maintenant que le teint est fait s'est poudré, s'est bien fixé on va passer au ras de cils inférieur pour finir le make-up des yeux et une fois que c'est fini, on passe au reste du visage c'est bien je commence avec le marron de transition que je pose de manière assez épaisse sous l'oeil oui, j'ai pris mon petit pinceau là, mais pas super fin ensuite, je viens avec un pinceau plus fin pour poser ma couleur sombre vraiment en ras de cils je fais la connexion avec l'extérieur enfin vous pouvez aussi faire ça avec des pinceaux boules qui sont très très bien mais le mien, il est pas là j'ai dans un sac plus loin, il faut que j'aille le chercher et une fois que je suis satisfaite de ceci, je reviens avec un pinceau un peu plus épais avec le rouge du début et pareil on va maintenant venir faire les sourcils que je vais faire très sombres que je ne vais pas me cacher de les faire sombres je ne vais pas je ne dis pas ça normalement je ne vais pas me cacher de les faire sombres puisque Tyra a une perruque unwear on coiffe les sourcils et on les trace c'est parti alors j'ai mis un trait d'eyeliner hors caméra vilaine fille parce que je ne sais pas ça on va venir avec un peu de bronzer vous voyez que je l'utilise pas mal très léger au niveau de là mais c'est plus fort que moi on a dit on marque la mâchoire même si j'ai dit que le front était caché on peut en mettre pour quand même avoir un peu de relief je ne fais que de la poudre et pas le fard gras en dessous pour que ce soit plus léger on va mettre un peu de blush aussi pour apporter un peu de couleur donc j'utilise le california california dream de shred toujours benefit ils sont toujours aussi bons et pareil avec parcimonie juste sur le haut des joues ici parce qu'elle n'a pas beaucoup de couleurs donc peut-être qu'elle est blanche mais c'est pour avoir l'air un peu moins malade on finit toujours bien évidemment avec quand même un peu d'indicateur parce que il faut qu'on brille on ne passe sur scène tout ça il faut qu'on brille et on va passer à la bouche donc pour la bouche elle n'a pas elle a plutôt une bouche naturelle donc je vais venir avec mon favori ça fait des années que je l'utilise il n'est toujours pas fini j'adore donc c'est toujours la teinte numéro 13 de chez Sephora je ne sais pas s'ils l'ont encore mais il faut que j'aille me le racheter juste au cas où que je vais donc poser et je vais venir avec un peu de poudre rouge aussi pour l'intensifier qu'il y ait un reflet rouge vous verrez que le reflet est assez intense ce n'est pas un reflet du tout mais ça permet d'avoir quelque chose de moins rouge que si je mets un rouge à lèvres et qui tient toute la journée puisque celui-là tient toute la journée bon si c'est pour une convention ou tout ça hydratez-vous bien les lèvres la veille et puis le lendemain parce qu'en trouvant rouge à lèvres tenace et de la poudre autant dire que la bouche elle est... enfin les lèvres elles sont sèches pour terminer ce maquillage je vais passer au faux cils et pour cela je vais utiliser mon... je l'ai déjà montré donc je vais faire hors caméra je vais mettre mes faux cils avec la colle à faux cils de chez NYX et je viens avec le bundle de chez... là je t'en style et moi j'utilise... ils tiennent plus c'est pour ça que je le tiens comme ça je vais prendre les moins... les moins longs c'est ceux-là c'est les moins hauts ils font très naturel et ça permet d'intensifier mais comme elle est pas super girly elle a pas un maquillage super intense non plus je préfère rester sur ceux-là allez je fais ça hors caméra je reviens après alors en fait comme le bundle que j'utilise n'est plus en vente sur le site j'ai décidé d'en mettre d'autres pour vous montrer j'ai donc utilisé toujours de chez L'Action Style les NOAH qui en fait je pense sont ceux du bundle je les ai comparé et vous voyez ça permet d'avoir juste d'intensifier voilà vous avez toute la barre rouge de Canis Paru et dernière dernière petite touche importante du make-up forcément j'ai mon image Canis Paru elle a un petit point un petit grain de beauté noire sous l'oeil droit donc on lui parle de la grande beauté noire et maintenant vous allez voir le final de la transformation enfin je vais revenir que je serai complètement transformée puisque je vais aller mettre des lentilles rouges puis je vais aller mettre la perruque et vous allez voir que tout de suite le maquillage aura plus de sens même si c'est trop sympa pour tout le monde pour une soirée pour un maquillage vampire ça passerait bien mais vous allez voir que le maquillage prend sens avec le costume dernière petite chose là du coup j'ai collé mes faux cils avec juste le liner comme ça honnêtement pour la journée de cosplay juste pour être sûr j'ai mixé j'ai fait les deux j'ai utilisé ça qui me permet de coller mon faux cils facilement et j'ai utilisé aussi de la colle à faux cils du coup aussi ça m'a permis de pas trop attendre que la colle sèche sur le faux cils parce que hop je le place grâce à la colle liner colle et la colle à faux cils permet de le faire tenir toute la journée donc même en angle interne ça n'a pas bougé d'accord ? allez je finis ma préparation et donc voilà le petit résultat final je vous ai dit avec la perruque le costume ça a tout de suite plus de sens donc voilà le personnage de Tyra de Sulkalibu Tyra ça se dit Tyra a priori mais c'est vrai qu'avec la copine on a trouvé que c'était vachant plus cool de dire Tyra anyway mais écoutez moi j'espère que cette petite vidéo maquillage cosplay vous aura plu si vous aussi vous êtes attiré par ce personnage ou un autre personnage de jeu vidéo comme Sulkalibu ou autre ou Mortal Kombat ou d'ailleurs il y a mille lunettes de Mortal Kombat son make-up a l'air sympa je me le mets derrière l'oreille ça peut être intéressant bah écoutez j'espère que du tout ce épisode vous a plu s'il y a un autre personnage qui vous intéresse n'hésitez pas à me le dire en commentaire en bas en attendant selon à quel moment vous verrez cette vidéo me dites des gros bisous je vous souhaite de bonne fin d'année c'est compliqué à dire en ce moment et puis je vous dis à très vite j'allais oublier le plus important les fêtes de fin d'année ça va rendez-vous l'année prochaine ça suffit on ne rentre pas tout le temps par contre oubliez le et que la force soit avec vous ça va pas donc je vous redis au revoir et surtout surtout pendant ces fêtes que la force soit avec vous ciao ciao